Le rossignol et l'empereur Une plume est tombée sur le lit. Elle appartient à un petit oiseau gris. Son chant commence à la nuit. Écoute, c'est son histoire que voici. En Chine, à l'autre bout du monde, vit un empereur dans un lieu merveilleux. Un palais avec de hautes tours rondes, entouré d'une forêt aux arbres majestueux. L'empereur est entouré de mille trésors, mais le plus précieux, il ne le connaît pas encore. C'est un petit oiseau au chant mélodieux. La première fois que les pêcheurs l'ont entendu, ils se sont figés comme des statues. Quelle beauté, quelle pureté ! Ils ont laissé tous les poissons s'échapper. Voilà pourquoi, d'un bout à l'autre de la terre, les voyageurs font de ce pays une destination extraordinaire. Tous racontent que le plus prodigieux est qu'on y trouve un rossignol bien mystérieux. « Comment ? Comment ? » se dit l'empereur. « Cet oiseau vit sur mes terres et je ne le connais pas. » « J'exige qu'on me l'amène ce soir. Dépêchez-vous, je veux le voir. Qu'il chante pour moi après le souper. Si vous ne le trouvez pas, vous serez chassés. » On questionne les ducs, les barons, les dames à pompons, les valets, les plombiers, les vendeurs de bonbons. Une petite fille seulement sait où le chercher. Suivez-moi, je vais vous y emmener. Une expédition est organisée. Dames et messieurs quittent la cour. Ils portent de beaux vêtements lourds. Ils traversent un champ. « Meuh ! Meuh ! » « Oh ! On entend enfin son champ ! » « Il doit être enrhumé. Voilà qui est embêtant. » « Mais non, c'est une vache. » Ils passent au bord d'un étang. « Quoi ! Quoi ! » « Ah, le voici ! Quel champ puissant ! » Il recoule gravement. Voilà qui est étonnant. « Mais non, c'est une grenouille. » Ils entrent enfin dans la forêt. « Grouch ! Grouch ! Grouch ! Grouch ! » « Quelle étrange voix, un peu étouffée. » « Mais non, c'est un sanglier. » « Marchez plus vite, où il va nous charger. » Après avoir longtemps marché, entendu la vache meugler, la grenouille coassée et le sanglier grommeler, il s'arrête au pied d'un arbre, un grand pêcher. La petite fille murmure. « Regardez tout là-haut. Voilà votre oiseau. » Belle dame et beaux messieurs sont déçus. « Il est bien triste. Il est tout petit et son plumage est tout gris. » « Chut ! Écoutez plutôt. » On n'a jamais rien entendu d'aussi beau. Son chant est plus doux qu'une caresse. Il n'est que tendresse et délicatesse. « Rossignol ! » dit la petite fille. « L'empereur t'invite à chanter à sa table. » « Je n'ai pas l'habitude de quitter mon péché, mais j'accepte bien volontiers. » De retour au palais, on installe l'oiseau sur un perchoir doré. Quand le Rossignol se met à chanter, toute la cour est charmée. L'empereur est tellement heureux que des larmes lui viennent aux yeux. « Désormais, tu resteras à la cour pour y chanter de ta voix de velours. » L'empereur lui fait faire une cage dorée. L'oiseau a la permission de se promener, mais seulement deux fois par jour et une fois la nuit. On lui accroche un fil à la patte. Pas question qu'il s'enfuit. Un jour arrive à la cour un paquet coloré que l'empereur se dépêche de déballer. Quel ravissement ! Un oiseau mécanique couvert de diamants. On le remonte d'un simple tour de clé. Toute la cour se met à l'admirer. Les deux oiseaux sont invités à chanter, mais ils ont du mal à s'accorder. Le Rossignol chante avec son cœur, tandis que l'autre ne fait que répéter. Finalement, on préfère l'oiseau mécanique. Avec lui, pas de panique, c'est toujours le même chant. Pour tous, c'est beaucoup plus rassurant. Le Rossignol finit par s'échapper. Et il est bien vite oublié. L'oiseau mécanique est devenu une célébrité. On parle de lui dans le monde entier. Au moins, toi, tu ne voles pas. Tu restes toujours à côté de moi. Mais voilà que... Tu es... Tu es... Le mécanisme s'est usé. L'oiseau a fini par casser. L'empereur est si triste qu'il n'arrive plus à dormir. Une vilaine rumeur court en Chine. L'empereur est malade. Il va mourir. Une nuit, alors qu'il est à l'agonie, il entend le chant de son ami qui lui dit « Empereur, je veux bien chanter, mais pas au prix de ma liberté. Je viendrai toutes les nuits te bercer. Dors. Et au matin, tu seras plus fort. » Et c'est ainsi que l'oiseau chanteur sauva la vie de l'empereur. Et c'est ainsi que l'oiseau chanteur.